Plusieurs femmes qui étaient vraiment bouleversées, qui pleuraient. Ils nous ont interrogé plusieurs minutes pour savoir ce qu'on faisait là, évidemment. C'est l'une des expériences les plus marquantes de tout le voyage. Et en tout ça, ça coûte 2,60 euros. On a dormi au checkpoint. 10 minutes plus loin, c'est le ziggourat. Ils n'ont pas voulu nous laisser dormir là-bas parce qu'apparemment, il n'y avait personne sur place pour nous surveiller et tout. Donc, on est resté bloqué à peu près une heure avec eux. On a bien discuté, on a bien rigolé. Et eux, de leur côté, ils appelaient à droite à gauche. Je crois qu'ils essaient de nous trouver une solution pour dormir dans un endroit sécurisé. Finalement, on a dormi juste à côté du checkpoint parce qu'on commençait à être fatigué. Moi, je commençais à m'endormir. Voilà, on a pu se mettre ici. On a pu prendre notre douche à l'intérieur. En fait, c'est marrant parce que c'est comme un petit jardin. Et il y a des douches, il y a des toilettes, il y a des petites chambres. Il y a des lapins partout aussi. Une petite cuisine. En fait, les gars, ils travaillent ici pendant 10 jours d'affilée non-stop. Nuit et jour. Et après, pendant 10 jours, ils rentrent chez eux. Et ils peuvent rester chez eux, profiter de leur famille. Et normalement, d'ici une demi-heure, on va pouvoir reprendre la route pour faire notre visite. Avant de te faire découvrir cet immense zigorat érigé par l'une des premières civilisations, aujourd'hui, nous t'emmenons sur les routes et dans les villes irakiennes. Sur les bas côtés, apparaissent les images que l'on connaît du pays. Des bâtiments défoncés et abandonnés. Des drapeaux flottant couleur de sang à la mémoire des martyrs. Les cheminées aux fumées noires qui étouffent le ciel. Ou encore, les carcasses de véhicules brûlés. Nous nous arrêtons devant les premiers dromadaires que nous apercevons. Et on attise la curiosité de deux futurs chameliers au visage d'ange. On est en train de traverser le désert irakien. C'est exactement comme on s'imaginait. C'est tout plat, avec de la terre, du sable. Il n'y a même pas un dromadaire. On en a vu tout à l'heure, deux ou trois, mais là, il n'y a vraiment plus rien. Il n'y a pas une maison. Il y a juste des antennes 4G, c'est tout. Et ça va être ça pendant 200 kilomètres, je pense. On a de la chance, il ne fait que 33 degrés. L'Irak est loin d'être seulement ce que l'on voit depuis chez nous. Ce pays de 40 millions d'habitants nous transporte dans un autre tableau. Mais la toile reste la même partout. Les enfants apprennent et grandissent, puis tracent leurs chemins. Dans les villes, à chaque coin de rue, se dessinent des courbes, des lignes et des couleurs. Et le bruit continu nous marque, nous fatigue et nous happe. Ici, les règles sont différentes, et les rues ne sont pas que de simples lieux de passage. Ce sont de véritables espaces de vie, pour tout le monde. Et beaucoup se retournent sur notre véhicule, et ceux qui croisent notre regard nous saluent avec le sourire. Tu le verras ici, et dans la suite des vidéos, l'accueil irakien est la plus belle surprise de ce voyage. Il m'a fait un bisou. Le pays a aussi des monuments à l'architecture luxuriante, et qui attire des pèlerins du monde entier. Ainsi, nous te partageons l'une des expériences les plus fortes de notre voyage, dans deux des six lieux saints, les plus importants au monde, de l'islam chiite. Bon, on revient juste à notre visite du sanctuaire sacré de l'imam Ali. Dans l'islam chiite, il croit en douze imams. Ali, c'est très important, parce que c'est le premier imam. C'est celui qui a succédé, en fait, Mahomet à sa mort. C'était le cousin de Mahomet. Mahomet n'a pas été élevé par son père, il a été élevé par le père d'Ali. Donc c'est pour ça que c'est très important ce sanctuaire. Et d'ailleurs, il y a le sixième imam, donc Jafar al-Sadiq, qui considère qu'il y a six sites très sacrés dans l'islam, dans le monde entier. Et que celui-ci, c'est le quatrième des six. Devant, tu as évidemment la Mecque, Médine, Jérusalem. Et derrière, il y a le sanctuaire de l'imam Hussein, qu'on va aller voir, du coup, dans la ville de Kerbala, juste après Najaf. Et le sixième, c'était le sanctuaire de Fatima Massoumé, qu'on avait visité à Aum, en Iran. Et voilà, c'était une visite très intense. Il y avait énormément de monde, on était en plus au moment de la prière. Donc en fait, tu ne rentres pas directement dans le sanctuaire, tu rentres dans un grand quartier où Lena a dû mettre un tchador dès l'entrée. Irak. Je ne sais pas comment ça s'appelle en Irak, je pense que c'est le même terme. En tout cas, je suis aux mêmes couleurs que toutes les autres femmes irakiennes. Et je les ai bien fait rire dans le vestiaire. Elles étaient quinze, elles étaient trop mentes de rire de me voir comme ça. Ils n'arrêtaient pas de dire Français, Français, Français. Ils ne doivent pas avoir l'habitude de voir trop de touristes ici. On ne s'attendait pas à ça parce qu'on est rentrés dans l'enceinte du sanctuaire et c'est immense. En fait, tu passes une entrée, donc il y a l'entrée des femmes, l'entrée des hommes. Moi, on m'a prêté ça pour que je me couvre et on pensait pouvoir rentrer directement dans la mosquée. En fait, non, tu es dans une espèce de village presque, je dirais. Ici, nous te donnons nos ressentis quelques instants après notre visite du mausolée de l'imam Ali à Najaf en te partageant également nos images du sanctuaire de l'imam Hussein à Kerbala, découvert par la suite et dans lequel nous avons éprouvé les mêmes sentiments. C'est quoi aujourd'hui ? C'est mon anniversaire. Là, on est dans des villes hyper conservatrices. Najaf, c'était pareil. Et vraiment, il ne faut pas voir le moindre petit bout de peau parce qu'à Najaf, il y a des gens, des femmes, des hommes qui me disaient « Attention, habille-toi, on voit ta peau en fait ». Et puis après, tu marches entre différents magasins. Donc là, on a mis beaucoup de temps parce qu'il y a tout le monde qui s'arrête pour nous proposer à manger, de prendre des photos. Donc là, on a pas mal de boulot parce qu'il me semble qu'on a pris depuis le début au moins 20 personnes en photo. Ils sont trop contents de nous voir, de nous prendre en photo, de nous offrir des choses à manger. À chaque fois, c'est impossible de payer. Et puis après, à l'intérieur, ça a été un gros cinéma parce qu'on y allait avec les grosses caméras, juste parce que quelqu'un, ce matin, nous avait dit qu'il n'y avait pas de problème. Et on s'est tout de suite retrouvé, en fait, dans un bureau. On avait l'impression qu'on était avec la police, quoi. Donc ils nous demandaient ce qu'on faisait là, qui en était, d'où on venait. Ils ont pris nos passeports, etc. Et puis en fait, après, ils nous ont dit « Prenez cette carte ». Donc on avait une carte de presse. On ne sait pas pourquoi, on l'a même pas demandé, en fait. Donc on a été dans tout le sanctuaire. On n'avait pas le droit de prendre des vidéos, mais on a pris plein de photos et on a vu des gens du monde entier. Et comme c'est l'un des six sites les plus importants de l'islam dans le monde, on a vu des Pakistanais, des Indiens, des gens qui venaient d'Ouzbékistan, du Soudan, enfin du monde entier. Les Iraniens aussi. Tout le monde n'a pas arrêté de nous demander si on venait d'Iran, d'ailleurs. Et du coup, on a fait tout le tour. Donc au milieu de ce grand sanctuaire, de ce sanctuaire sacré, il y a la sépulture, en fait, de l'imam Ali. Et tout autour, il y a des gens qui prient, qui lisent, qui dorment. Il y en a qui pleurent même carrément. Des fois, on voyait des cercueils qui passaient, donc des gens qui pleuraient. Juste à côté, tu vois des enfants qui jouent et qui rigolent. Donc c'était vraiment un lieu avec beaucoup, beaucoup d'énergie, je trouve. C'est qu'il y a tellement de monde et tellement d'émotions que, du coup, tu sais, les émotions, ça se transmet. Et puis toi, tu découvres un truc qui est complètement nouveau. Il y a plein de gens qui embrassaient les murs. Et les champs et le lieu aussi, franchement, c'était magnifique. Les plafonds recouverts de miroirs, c'est tellement beau. Et en fait, quand on était en Iran, au sanctuaire de Fatima Massoumé, on avait pu juste regarder par une porte, mais on avait interdiction de rentrer. Et là, on était au milieu de tout ça et vraiment, on pouvait... Enfin, on a pris plein d'énergie, je crois. Au moment de la prière, on a dû se séparer. En fait, on voulait visiter vraiment l'intérieur, aller voir le tombeau de l'imam Ali. Et donc pour ça, c'était un côté pour les femmes et un côté pour les hommes. Donc on était séparés. Et à ce moment-là, on a vécu deux choses similaires et en même temps assez différentes. Jérémy a filmé des images du côté des hommes. Architecturellement parlant, c'est pareil. La différence, c'est que de ton côté, apparemment, c'était un peu plus calme. Moi, de mon côté, ça se bousculait énormément. Les femmes, en fait, se jetaient sur ce tombeau pour embrasser les murs. Vraiment, limite, grimpaient les unes sur les autres pour toucher un bout du tombeau. Donc c'était assez prenant et impressionnant. Et moi, j'étais là-dedans et je me faisais un peu bousculer de toutes parts. C'était pendant la prière, donc il y avait énormément de monde rassemblé. Et puis on les voyait se baisser, se relever au rythme de la prière. Et c'était impressionnant de voir ça. Très prenant, même si on n'est pas musulmans. Mais on se retrouve là et on se dit, waouh, ce qu'on est en train de vivre, c'est incroyable. C'est pour ça qu'on voyage, en fait. C'est pour ces moments où on se retrouve complètement... Là, on est tellement loin de ce qu'on a toujours connu. Mais le fait de le vivre, en fait, ça a une puissance qui est incommensurable. J'ai vu certains hommes qui pleuraient devant l'Imam Ali. Ouais, moi aussi, plusieurs femmes qui étaient vraiment bouleversées, qui pleuraient la tête contre le mur. D'autres aussi qui étaient très heureux d'être là et qui se prenaient en selfie devant le tombeau. C'était un mélange de plein de choses. Et du coup, on est ressortis de là. On était un peu tout bouleversés tous les deux. Donc déjà, on est sortis en même temps que le flot de personnes. Je ne sais pas combien il y a des personnes dans ce sanctuaire. Des milliers et des milliers, ouais. Ouais, c'était une expérience assez folle. C'est vrai que tu allais me retrouver avec le bob, mais moi, je ne peux pas te retrouver. C'est impossible. Il y avait les molas qui étaient dans leur côté à faire leurs prières. On avait eu aussi des groupes d'Indiens, donc du coup musulmans, qui se tapaient sur la poitrine en faisant une prière. Donc ça, c'était très, très puissant. Très puissant. Et puis, tu vois aussi des Pakistanais qui étaient là en famille. La religion musulmane, voilà, c'est la deuxième religion du monde en termes de nombre. Et ça touche tellement de personnes. Et là, elles étaient toutes là en même temps. Et ça permet vraiment de se rendre compte de la puissance et de la grandeur, en fait, d'une telle religion. Sur les derniers pays qu'on a fait, ici y compris, on s'est souvent dit, tiens, c'est bizarre, on ne voit pas beaucoup d'handicapés, de personnes en fauteuil roulant, des souris muets, enfin tout ça. Et en fait, là, il y avait énormément d'handicapés. En tout cas, énormément de fauteuils roulants. Je pense qu'il y avait aussi toutes sortes d'handicaps, forcément. C'est impressionnant. Ça veut dire que certainement des gens qui viennent de tout le pays et du monde pour se recueillir ici et prier pour espérer peut-être guérir. C'était très touchant. En ressortant de ce sanctuaire, on s'est pris un peu comme un coup de massue. Enfin, je ne sais pas, on était complètement exténués et fatigués alors qu'on n'est pas restés très longtemps. Mais tout ce monde. Et puis, en fait, je pense que c'était tellement prenant émotionnellement, tellement nouveau. Il y avait tellement de choses à regarder partout. On est content de partager cette expérience incroyable avec toi, parce que pour moi, en tout cas, c'est l'une des expériences les plus marquantes de tout le voyage. C'est une puissance de voir tous ces gens du monde entier qui ont pris des avions, des voyages de fous. C'est peut-être le voyage de leur vie pour certains. Et les voir tous réunis là pour cette prière et tout, c'était mystique. Et puis, en plus, l'architecture est fabuleuse. On retrouve les cookies de Moukarnas et le bleu persan. Donc, c'est des choses qu'on a adoré en Iran, qu'on a adoré te partager aussi. Il y a plusieurs personnes qui nous ont offert à manger. Il y a quelqu'un qui nous a invités dans son magasin pour qu'on mange. Et au final, on a mangé, mais il n'était pas là. Alors, il nous a ouvert son magasin, il nous a installés, il nous a rapporté à manger. Il a tout posé sur le comptoir et puis, il est parti. Petit falafel, sandwich au falafel. On aime trop ça. Et si tu viens en Irak, tu dois goûter ça, mais il y en a partout dans la rue. Et ça, c'est leur petit pain en forme de bateau, un peu comme en Géorgie, que tu peux ouvrir en deux. Et on en voit partout aussi des espèces de boulangeries qui font ça. Il a été très gentil. C'est incroyable. Ils sont tellement souriants, tellement adorables. Là, on était sur le parking. Il y a deux minutes, il y a quelqu'un qui m'a ramené un thé et qui voulait juste discuter un petit peu en anglais. En fait, le truc, c'est que quand tu prépares un voyage en Irak, tu penses beaucoup à l'aspect sécurité. Et du coup, le côté, est-ce que les Irakiens sont accueillants, chaleureux ? Comment ça va se passer, la confrontation avec ce peuple ? Bah, on n'y pense pas trop. Mais une fois qu'on est ici, on se rend compte que c'est un truc de fou. Il n'y a tellement pas de touristes. Je ne sais pas, on doit être peut-être quelques centaines dans le pays. Ils sont 40 millions, les Irakiens. Et voilà, ils savent ce que le monde et les médias disent sur eux. Il y a eu des guerres. Mais purée, une guerre, ça ne reflète pas un pays et sa population. Ce n'est pas 40 millions de personnes qui sont extrêmes et qui font du mal. Pour l'instant, c'est que du positif. Même si, évidemment, le fait de dormir à côté des checkpoints, se laver dans les toilettes publiques et tout ça, à un moment donné, ça va commencer à être compliqué, je pense. Et on aura hâte de retrouver un petit peu notre liberté aussi de dormir où on veut. Juste avant de quitter Najaf, Jerry essaye le keffier. Celui-ci est maintenu sur la tête à l'aide d'un anneau, souvent noir, que l'on appelle un Hagal. Il est porté par de nombreux hommes en Irak et dans le monde arabe. C'est bon, ça me va bien. Ouais. Alors la conduite en Irak ? Bah franchement, ça se passe bien. Là, c'est la première fois que je conduis depuis qu'on est arrivés. Je m'attendais à pire, en fait, avant d'arriver dans ce pays. Je pensais que c'était vraiment l'horreur sur la route et je trouve ça plutôt cool. Alors tout le monde klaxonne, mais c'est toujours pour avertir qu'ils passent à côté de toi, qu'ils te doublent ou quoi. On était à côté du lac de Razaza, juste aux abords de la ville de Kerbala. Et on a essayé de tourner une vidéo. Et du coup, je pense qu'on va annuler le projet parce que tous les cinq minutes, il y a quelqu'un qui est passé pour contrôler ce qu'on faisait. Et surtout pour notre sécurité. En fait, les militaires sont vraiment là pour nous protéger si jamais on est dans une zone qui est un peu sensible. Donc on s'était mis juste à côté du checkpoint en pensant que c'était une bonne idée, mais... Et ils ont tout de suite compris qu'on était des touristes, donc ils se sont excusés pour la gêne. Et donc là, ils sont en train de nous escorter jusqu'à la ville de Kerbala. Encore une fois, plein de bienveillance et ça se passe toujours bien. C'est pas du tout des moments stressants et tu sens que les mecs, voilà, ils sont là pour faire leur métier. Ça y est, on a trouvé enfin un hôtel qui coûte moins de 50$ la nuit pour deux personnes. On a tourné pendant une heure dans la ville et souvent, en fait, ils nous demandent d'où on vient. Et après, ils nous donnent un prix, donc c'est pas très cool. Et là, on a trouvé cet hôtel pour 20$ la nuit, mais par contre, c'est les chambres séparées, quoi. Ça va être dur. Tu dois certainement te demander combien ça coûte de manger en Irak. Alors la plupart du temps, pour l'instant, on nous offre à manger les courses. Mais quand on paye en tout cas, donc tout à l'heure, je suis allé chercher 4 sandwichs aux falafels parce qu'on en raffole et on n'arrête pas d'en manger tous les jours. Plus 3 samosas végétariens et en tout ça, ça coûte 2,60€. Donc je pense qu'en Irak, on va pas trop s'embêter à faire des courses et on va profiter des falafels. Même si dans les prochains pays, normalement, il devrait y en avoir plein. Et voilà, il n'y a plus qu'à se régaler. Et donc dans chaque hôtel, tu as un tapis pour prier et un turba. En fait, c'est sur cette pierre qui pose le front, pour éviter de poser le front sur le sol. Et on l'avait vu dans le mausolée de l'imam Ali. Et évidemment, tu as toujours la petite carafe avec le chai et la blinde de sucre. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, veille de jour sain pour les musulmans. On se balade dans les rues de Kerbala, à quelques pas du mausolée de l'imam Hussein, pour découvrir l'essence d'une ville irakienne. Là, c'est jeudi soir, donc c'est le début du week-end en Irak. Et la rue, elle est blindée de monde. C'est impressionnant. Quand on est passé ici hier, il n'y avait personne. On avait faim et on est passé à côté d'un stand. On voyait plein de gens avec des petites barquettes en train de manger et du coup, ça approchait. C'était une distribution de dalles de lentilles avec du riz. C'est trop cool. C'est trop cool. Aujourd'hui, c'est trop cool. Salut où l'on est joué. Salut ! J'ai pas vu ça. J'ai pas vu, j'ai pas vu. C'est cool. J'ai pas vu ça. C'est cool. J'ai pas vu, c'est bon. C'est bon. J'ai pas vu ça. En parlant, mais ici, ils utilisent tous ça. C'est bruyant et mouvementé, et tout le monde nous souhaite la bienvenue, nous invite, ou encore nous interpelle pour une photo. Sur les routes, se joue une fanfare incessante d'innombrables tuktuk et mobilettes entre les bus ou encore les gros cylindres. Sollicité de tous les côtés, on avance lentement, mais on s'enrichit à chaque pas. On découvre le visage de l'Irak, celui qui sourit, et celui qui accueille. Ouais, je me régale. Sors du Chopin à la Belle comme tous les jours. C'est trop drôle parce qu'il y a un monsieur qui nous a offert à manger tout à l'heure et il a compris qu'on faisait des vidéos sur YouTube. Il est en train de nous faire le tour de tous les commerçants et on est en train de prendre tout le monde en photo et en vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu l'auras compris, ce voyage en Irak nous surprend chaque jour et nous y prenons goût. On pensait rester deux semaines ici, mais nous y passerons un mois entier. Dans la prochaine vidéo, en nous dirigeant vers Bagdad, nous t'emmenons à l'orée du berceau de l'humanité, à la découverte des premières civilisations et de l'une des villas de Saddam Hussein. A bientôt !